Dans cette vidéo je vais vous faire découvrir un aspirateur qui est selon moi et selon ce que j'ai déjà pu ouvrir l'aspirateur sans fil le plus complet que j'ai jamais reçu. Bonjour à tous c'est GX j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui on va faire une vidéo review sur un aspirateur qui est attention 5 en 1. Vous allez voir qu'on a différents embouts mais surtout une grande particularité de cet aspirateur sans fil c'est qu'on aura un module qui permettra de laver en profondeur avec deux brosses qui vont tourner. Bref aujourd'hui on s'attaque au GMI PW11 Pro Max un aspirateur laveur sans fil 5 en 1. On est parti pour l'unboxing. Alors je vais vous montrer l'unboxing en accélérant tout simplement parce que c'était un petit peu long et puis j'avais simplement à unboxer et tout monter comme ça s'est fait très vite le tout a été bien protégé et on a reçu plusieurs accessoires on va plutôt se concentrer sur les accessoires que l'unboxing même si le tout nous a été envoyé avec un très grand soin. Et désormais laissez-moi vous présenter cet aspirateur qui va pouvoir vous aider dans de nombreuses tâches et vous l'avez vu grâce à sa base qui range tous ses accessoires. Bref on est sur du 5 en 1, un véritable couteau suisse. En termes de puissance d'aspiration on sera sur du 21000 Pascal là où des aspirateurs classiques sont entre 10 et 20. On est légèrement au-dessus de la moyenne. Et bref je meurs d'envie de vous présenter chacun des accessoires. Et vous le voyez cet aspirateur pourra prendre plusieurs formes. Mais je pense que nous pouvons commencer par le cœur de cet aspirateur vu qu'il y aura inévitablement cette base qui comprendra plusieurs choses. Une batterie de 4600 mAh ce qui représentera entre 40 et 80 minutes d'autonomie selon la puissance qu'on utilisera. Et cette base comportera du coup plusieurs boutons. Notamment un bouton pour asperger je vous en reparlerai plus tard pour changer le mode pour l'allumer. Mais on retrouvera également ici un bouton d'auto-nettoyage. Et vous allez voir que ça c'est très impressionnant. Bref vous avez compris qu'avec cet aspirateur on aura seulement à faire des clips et des déclipses pour pouvoir changer l'apparence de celui-ci. Et donc changer sa fonctionnalité. Et comprenez bien que ça ce sera sa base. On y retrouvera également son réservoir à poussière de 0,3 litres qu'on pourra enlever très simplement. Et on constatera qu'il y a des filtres. Notamment un filtre HEPA. On tire, on enlève la poussière et on le remet. Le tout bien hermétique. D'ailleurs sachez que ce petit moteur est certifié IPX8. Il est donc résistant à l'eau. Bon maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir brancher pas mal d'accessoires dessus. On pourra parler de son embout laveur avec deux brosses rotatives placées à l'avant et également avec un compartiment d'eau propre et d'eau sale. Bref, le tout facile à enlever, même de loin. Vous pouvez voir que voilà, ça reste quand même simple. Ce qu'il faut retenir c'est qu'avec cet embout, vous êtes sûr de laver votre sol en profondeur. Grâce à ses deux brosses, comme je vous ai parlé, mais également à son compartiment d'eau propre qu'on pourra mettre ici. Et ensuite, on aura tout simplement de la projection qui pourra se faire. Et le tout manuellement avec un bouton. On a 600 ml de capacité d'eau propre. On a une conception à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on pourra passer sous les meubles. Et même si les deux brosses seront lavées automatiquement grâce à un système de séchage et de lavage automatique. Et pour l'installation, rien de plus simple. On prend l'embout et on a simplement à le clipser. Et sinon, un embout classique qu'on connaît bien, ce sera celui-ci. Ceux des aspirateurs robots classiques qui font bien le travail, qui ont une brosse rotative avec deux roues pour guider tout simplement. Toujours avec une conception à 180 degrés, parce que vous voyez qu'il est actuellement à plat. Et on pourra retirer le tout en cliquant ici. Et voici la brosse. De quoi bien aspirer le saut. Mais on notera aussi ce petit embout qui pourra nous servir à laver, pourquoi pas, les tables. Ou encore, plutôt les canapés, on va dire. Mais voyez ce que je veux dire. On dirait que c'est fait pour une table. Ça va être nickel pour les canapés. Une petite brosse, pas très large, d'une largeur de 17,5 cm, qu'on pourra aussi enlever, comme je vous montre actuellement. Voilà. Un mélange de joints et de poils. On a de quoi faire. Et les classiques, pour aspirer tout simplement, par exemple, dans les recoins des canapés ou encore dans la voiture, ce genre d'embout très plat qui pourra aller partout. Et aussi classique, celui-ci avec une petite brosse. Également pour aller dans les petits recoins. Et voici la bête en train de charger. Alors ce qu'on peut noter, c'est quand même qu'il y a une base qui est super intéressante. On notera que c'est une base qui possède des ventouses. Alors elle va bien rester accrochée au sol. Et ça, c'est intéressant. Mais surtout, elle va servir de base de chargement et de rangement pour tous ces accessoires. On pourra voir un petit affichage LED d'ailleurs qui annonce qu'on est à 46% de la batterie. Autre chose important à mentionner, c'est qu'on a reçu un produit d'entretien. Et surtout, on a aussi cette petite brosse qui va nous servir à entretenir l'appareil. Notamment grâce à ces petits embouts qui vont nous servir à enlever les fils et aussi les cheveux. Bref, pour l'instant, on est bien servi en termes d'accessoires. Maintenant, allons voir sur le terrain si l'appareil est aussi puissant que ce qu'on nous annonce. Pour commencer, la meilleure chose à faire, c'est de le prendre en main. Alors voilà, tout d'abord, je n'ai pas envie d'utiliser le laveur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la brosse classique. Celle qu'on utiliserait tous les jours. Pour aspirer notamment du sec. Enfin, exclusivement du sec. Je la branche, c'est clipsé, je l'enlève et je vais pouvoir commencer à l'utiliser. En termes de poignet, on est bon, on a une bonne ergonomie. Et ce qui va être intéressant, ça va être le bouton ici qui va permettre de l'allumer. Mais également de changer de mode. On aura trois modes. Un mode floor qui va être une aspiration moyenne, plutôt basse. Un mode carpet qui va nous servir à avoir une aspiration maximale. Et ensuite, un mode auto qui va détecter automatiquement la surface. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser l'aspirateur, comme vous l'avez vu, durant la prise en main. Et je suis allé tout simplement nettoyer mon appartement. Alors, il faut savoir que j'ai d'abord utilisé le côté sec de l'aspirateur. Et c'est ensuite que je vais utiliser le côté humide. Donc, pour l'instant, je ramasse simplement toutes les poussières. Et je teste aussi l'aspirateur sur le tapis. Et sachez qu'il aura un mode auto qui va détecter, eh bien, selon le type de sol sur lequel vous allez passer. Que ce soit sur du carrelage ou par exemple sur de la moquette, l'aspirateur va le sentir. Il va sentir un besoin d'aspiration supplémentaire. Et il va moduler sa force d'aspiration. Et ça, c'est plutôt impressionnant. C'est une première fois pour moi. J'ai donc pu nettoyer le tapis, nettoyer en dessous la table, nettoyer dans ma chambre, nettoyer également dans la salle de bain. Bref, tous les petits recoins. Et ce que j'ai aimé, c'est sa tête rotative qui va me permettre de faire beaucoup de choses. Mais aussi sa conception à 180 degrés. C'est-à-dire que je pourrais l'allonger. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on aura une excellente rotation. Regardez ça. C'est une des premières fois que je vois ça. Mais sérieusement, regardez la rotation qu'on pourra faire avec. C'est quand même extrême. Ça, c'est un gros point fort. On peut voir que la tête va tourner énormément. On va avoir un très bon angle et une très bonne rotation. Le tout qui se fait de manière très fluide. Un des petits bémols que j'ai trouvé, c'est que l'aspirateur, quand on l'utilise avec le module le plus classique qu'on connaît, donc simplement sec, le seul rouleau unique, on n'aura pas la possibilité d'accrocher l'aspirateur et de le faire tenir sur lui-même. C'est assez dommage, assez contraignant. Enfin, après, c'est pour mes besoins parce que moi, je sais que j'utiliserai beaucoup plus souvent le mode sec que le mode humide. Évidemment, ce n'est pas sa seule possibilité. Vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup d'autres embouts. Et c'est ce que je vais vous montrer, notamment sur mon canapé. Alors, ce canapé, il faut savoir que j'ai toujours voulu le laver. Je l'ai toujours brossé, je l'ai toujours soufflé, aspiré. Mais le laver simplement avec un aspirateur comme il se doit, je ne l'avais jamais fait depuis que je suis dans cet appartement. Donc, là, ça va me permettre d'utiliser, par exemple, ce petit rouleau. Le plus petit des rouleaux qui va me permettre de passer un peu partout, de passer sur les assises, mais aussi sur le dessus du canapé, mais aussi sur les côtés. Donc, ça aspire bien, comme vous pouvez le voir. Ça laisse quand même quelque chose de nickel, de clean. Et ensuite, pour aller plus loin, je pourrais également utiliser des tout petits embouts. Alors que ce soit celui avec la brosse ou celui sans la brosse qui est tout plat, ça, ça va être parfait pour les sièges de voiture. Ça aspire bien, on a pu passer dans tous les recoins du canapé. Et également, avec l'embout en brosse, j'ai pu faire des choses assez sympas, surtout dans la salle de bain, voilà, en dessous les tuyaux. Un endroit un peu difficile pour n'importe quel aspirateur que j'ai. J'ai pu exploiter l'aspirateur à merveille. Ok, désormais, nous allons passer un test d'aspiration. Là, je vais mettre avec le mode carpet, donc le mode le plus puissant de l'appareil. Et regardez un petit peu ce café, comment il va se faire aspirer. Simple, rapide et efficace. Le seul bémol de cette tête, c'est qu'on ne pourra pas la faire tenir debout sur elle-même. Contrairement à la tête qui va, elle, laver le sol. Et ça, on va l'utiliser. Et maintenant, on va utiliser cette tête qui, elle, va laver le sol avec ses deux brosses, comme je vous ai expliqué. Alors, pour cela, c'est très simple. On va tout d'abord ouvrir le bouchon ici et verser un bouchon de ce produit qui nous a été livré. Et ensuite, on va verser de l'eau. Et grâce à ces deux compartiments, on va avoir une séparation de l'eau sale, évidemment. L'eau sale va atterrir ici et l'eau propre restera dans ce réservoir. Alors, le fait d'avancer et de reculer, ça se fait super facilement vu que les deux brosses vont nous aider à se déplacer. Là, par exemple, je force beaucoup plus que quand il est démarré. Donc, ça permet d'avoir quelque chose simple à passer. Et regardez, je vais pouvoir asperger. Je l'allume et je vous montre. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans la salle de bain. Je vais faire toute la salle de bain. Et à présent, voici le sol. Alors, je vais essayer de l'éclairer pour vous montrer à quel point il est humide ou non. Et en vérité, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez voir, il y a des reflets, mais il reste quand même très peu d'humidité sur le sol. Vous pouvez voir des petites traces, etc. Mais ça reste quand même très bien essuyé et en allant. Et le fait qu'il y ait du produit, ça rend la chose encore mieux. Généralement, les produits comme celui-ci sont interdits pour les aspirateurs au risque d'abîmer l'appareil. Mais du coup, là, on a quelque chose qui va laver. Mais vraiment laver avec du produit. Alors, je ne sais pas si ça aura la même précision que l'utilisation d'une serpillière, évidemment. Mais en tout cas, on a quelque chose qui marche fort. Et maintenant, on va tester son efficacité en renversant un peu de jus d'orange. Quelque chose qui ne serait pas possible de faire avec un aspirateur uniquement sec. Là, comme il est humide et qu'il a deux brosses, on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'en mets un petit peu. Je vais quand même en enlever un petit peu parce que le but quand vous faites ça, c'est quand même de ne pas trop en mettre. Voilà, par exemple, vous essuyez vaguement, il en reste. Et vous allez voir qu'ensuite, le test va devenir de plus en plus rude. Donc, on est parti déjà pour ça et je vais essayer d'asperger un peu après. Donc, le test est bien passé. Comme vous pouvez le voir, là, il ne reste rien. C'est encore un peu humide, mais c'est normal. C'est quand même un aspirateur humide. Et là, on va faire pareil avec du ketchup. Voilà, j'en mets un petit peu. On va voir ce que ça donne. Et maintenant, on va tester avec un neuf. Donc, c'est parti. Ok, donc là, j'en mets un petit peu partout. Évidemment, avec ce genre de tâche, il ne faut pas tout mettre. Vous ramassez le plus gros et puis après, vous faites les finitions avec cet aspirateur. Par exemple, je prends du chocolat. Alors ça, c'est le genre de tâche qui est compliqué à enlever quand même. Et bon, vous pouvez voir qu'après tous ces tests, évidemment, on a le bac à eau sale qui se remplit. Mais aussi celui de poussière. Il y a beaucoup de café comme vous pouvez le voir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va auto-nettoyer les deux brosses. Alors pour cela, rien de plus simple. On va simplement appuyer sur le petit bouton en haut. De l'eau va être envoyée ici, en bas. Et globalement, ça va laver ensuite les deux brosses. Et le tout va sécher avec de l'air chaud. Apparemment, là, ça manque un peu d'eau. Alors je vais en remettre et surtout, je vais vider le principal. Et vous pouvez le voir, toute l'eau qui est sale, que je vais devoir vider. Bon, alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de l'aspirateur PW11 Pro Max de chez GMI ? Alors il faut savoir que c'est une première pour moi, une vidéo sur un de leurs produits. Mais je le trouve particulièrement polyvalent et super intéressant pour son module laveur. En plus, on a un produit qui nous est fourni. Ce qui veut dire qu'on peut combiner de l'eau et également un tout petit peu de produit pour sol afin de faire un nettoyage complet et profond. Les grands plus de ce produit, je pense que ce serait ce module laveur avec deux brosses rotatives. On va pouvoir laver en profondeur, comme vous l'avez vu, ça n'a laissé aucune trace. Et surtout, on pourra asperger sur demande du produit. Là où est-ce que par exemple, on aurait une tâche qui résisterait un petit peu trop. L'aspiration de 21 000 pascal est tout à fait convenable. On a une très bonne rotation du module d'aspiration et ça, ça fait vraiment plaisir. Une autonomie qui moi va me suffire avec 38 mètres carrés. Mais il faut savoir que l'autonomie ira entre 40 minutes et 80 minutes selon le mode que vous allez utiliser. Alors attention, si jamais vous avez un appartement ou une maison qui est vraiment grande, plus de 100, 150 mètres carrés, là c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à deux fois. Et pour aller dans ce sens-là, les points négatifs que j'ai trouvés à cet aspirateur, ça va être le fait qu'on ne peut pas le faire tenir en équilibre quand on utilise simplement le module le plus classique d'aspiration sec. Et également, je trouve que ce n'est pas super pratique de pouvoir le charger exclusivement à partir du module de lavage, le laveur. Je ne peux pas décrocher la batterie et la brancher, enfin du moins je n'ai pas le câble qui va. Mais sinon, ça aurait été super pratique de pouvoir poser l'embout qu'on veut sur le moteur et pouvoir le ranger, peu importe l'embout qu'on allait utiliser. Je ne l'ai pas fait durant la vidéo, mais sachez que vous pouvez changer la voie et passer par exemple en français, parce qu'on a une petite voie qui va nous faire de petites indications. En tout cas, ce produit, je le sais, il va être très polyvalent et va me permettre par exemple de laver le sol, d'aspirer le sol, d'aspirer mon canapé, de laver mon tapis ou pourquoi pas m'aider à laver ma voiture. Avec tous ces différents embouts qui ne sont pas en comprends parce qu'on aura une base bien réfléchie et bien conçue, je sais que ça, ça va me permettre de faire une multitude de tâches. Je trouve que c'est un produit à la hauteur de son prix. Je vous laisse aller voir le lien de ce produit qui se trouvera en description, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour une première fois chez GMI, je suis vraiment servi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501